... Malgré les efforts du médecin-chef du port de Diego Suarez, ami de Maurice Lagrammey... Malgré la crise subite de maladie écossaise qui éprouva grouignage pendant près de 24 heures... Malgré l'espoir que nos amis gardaient d'arriver à Madagascar en même temps que ceux qu'ils poursuivaient... Le Carmen Tessier vient d'entrer dans le port et s'amarre au quai Marcel Achard. Eh bien, capitaine, on y est quand même à cette escale de Diego Suarez. Si la douane est ment à bord, monsieur Claquemuf, qu'est-ce que j'ai de voir dire pour les caisses ? Mais rien, capitaine. Expéditeur Poudre et Légumes, France, destinataire Claquemuf, en transit à Diego Suarez, Madagascar. Nous sommes parfaitement en règle. Grouignage. Patron. L'important pour l'instant, c'est de mettre notre jeune ami à l'abri. Le navire à quai est moins isolé qu'en pleine mer. Les occasions et les tentations de s'évader sont plus nombreuses. Et qu'est-ce que j'en fais ? Je le descends, patron ? Non, j'ai loué un taxi, amène le jeune Théo. Nous allons le mettre au frigidaire. Conduisez-nous au phare. C'est une boîte de nuit, je ne connais pas. Non, idiot, au phare ! Le phare ! Le phare du Cap d'Andre ! Ah, au phare ! J'avais compris, au phare. Mais dites-donc, ça fait six kilomètres. Et mort-tout. On revient en ville après. Roulez. Ah bon, comme ça, ça va alors. Bon, vous voilà au phare. Parfait. Qu'est-ce qu'on vient faire ici, Claquemuf ? Vous les verrez bien, mon cher Théo. Vous connaissez le gardien de ce phare ? On ne peut rien vous cacher. Et vous allez m'enfermer là-dedans ? Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Chaviro, Chami, Pataro. Ah oui, entrez. Nous voulons une bonne chambre pour notre jeune ami. Vu ? Vu, par ici. Comme ça, ça va ? Qu'est-ce que tu en penses, Groniach ? Allez, riez, riez, sale tête de fauston. Rigolez, payez-vous-en. Profitez-en. Un de ces jours, le vent peut tourner. Allez, enfermez-le. Et si je me sors de tout ça, je vous jure que je m'en souviendrai. Vous entendez, fumiez que vous êtes. Vous me le bairez, saligo. Chaque heure, chaque minute où vous m'avez fait souffrir, je vous la ferai rentrer dans la peau. Je vous l'enfoncerai dans la gorge. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Chauffeur, on retourne en ville. En ville ? Bien, monsieur. Faites vite. Bon, ça fait 650 francs. Comment ça ? Ben oui, quoi, on a été jusqu'au phare. D'accord, mais puisqu'on est revenu, on n'était doit plus rien ? Ah oui, c'est vrai. Oh, zut, en somme, j'ai fait une mauvaise affaire. Ouais, mais t'as fait une bonne action. Allez, tiens, vla vingt balles. Allez, viens, Grouniach. C'est par ici. J'arrive, patron, j'arrive. Grouniach. Patron. Je vais t'emmener à présent dans un endroit où tu n'aurais jamais dû pénétrer. C'est-à-dire la confiance que j'ai en toi. Oh, elle est bien placée, monsieur. Tu vas peut-être comprendre ce soir que nous travaillons pour une cause extrêmement puissante. Oh, je ne cherche jamais à comprendre, vous savez. C'est bien. Alors ouvre tes yeux, regarde, ouvre tes oreilles, écoute. Et après, ouvre ta mémoire. Et oublie. Bien, patron. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada